bonjour à toi chers spectateurs slalom de charlène favier et ben c'est un film que j'attendais beaucoup parce qu'à la base donc il devait sortir avant qu'on se retrouve en reconfinement et du coup bah vous vous en doutez il n'est pas sorti à ce moment là du coup il a été décalé et donc là il sort en pleine période de réouverture des salles et du coup bah c'était un film qui m'intéressait beaucoup que ce soit simplement par son pitch mais surtout je dois avouer pour ses deux têtes d'affiches une que je trouve qui fait partie de la nouvelle génération des actrices françaises qui est extrêmement talentueuse et l'autre étant un acteur que j'aime profondément le résumé pour faire simple lise est une jeune femme de 15 ans qui semble avoir un avenir prometteur devant elle lorsqu'elle intègre une section d'éducation ski étude là bas elle espère trouver le chemin des podiums avec l'aide de son coach fred et ben j'ai vraiment adoré slalom bien au delà d'être un film extrêmement intéressant en termes de thématiques de contexte et au niveau de ses deux acteurs principaux comme évoqué avant c'est un film qui est je trouve vraiment bien maîtrisé par une cinéaste qui arrive à emmener le récit dans des retranchements que ce soit émotionnel ou simplement dramatique qui permettent aux films d'avoir un vrai cachet dire c'est pas juste un énième long métrage qui va chercher à aborder une relation ambiguë entre une élève et son professeur c'est un film qui arrive à aborder avec beaucoup de complexité mais surtout beaucoup de finesse et de créativité le rapport conflictuel qu'il peut y avoir entre une jeune fille qui a envie de réussir et un homme qui va un peu la manipuler beaucoup en abuser mais surtout qui va essayer de la pousser dans des retranchements en la laissant espérer quelque chose derrière et le film arrive avec beaucoup de cruauté mais en même temps beaucoup de justesse a créé un rapport très conflictuel qui donne lieu à un ressenti du spectateur sur l'aventure de lise qui je trouve est vraiment poussé dans ses retranchements c'est à dire que c'est même pas juste une question de point de vue genre certains vont se dire ouais ce prof il abuse quand même ou d'autres qui vont dire ah c'est dégueulasse c'est vraiment le rapport est quasi constamment ambiguë dans le sens où elle aussi elle attend quelque chose en retour et j'ai beaucoup aimé cette manière d'écrire parce que bien au delà de créer quelque chose qui soit émotionnellement fort ça crée quelque chose que l'on n'a pas forcément l'habitude tant que ça de voir au cinéma dans ce genre de contexte personnellement j'avoue que les récits cherchant à parler du rapport compliqué qu'il peut y avoir entre la reconnaissance et la gloire mixé avec des personnages complexes et surtout des rapports conflictuels cela peut clairement donner lieu à un récit bien plus ambigu qu'il ne pourrait en avoir l'air charlène favier nous embarque donc dans une histoire mettant face à face une jeune femme en quête de reconnaissance et un coach qui va un peu trop s'attacher à elle et en faire l'objet de ses fantasmes donnant lieu à un film coup de poing une oeuvre forte et qui frappe juste surtout donnant lieu à un moment de cinéma rare un grand film français intense et profond sur la naissance des sentiments en termes d'écriture donc le scénario de base décrit par charlène favier et marie talon ensuite aidé par antoine la comblès qui a un petit peu collaboré à l'écriture visiblement je trouve que l'écriture elle arrive avant tout à se tenir parce que déjà elle est très concise c'est un film qui va nous parler simplement d'une quête de reconnaissance et d'une jeune fille qui a envie d'atteindre les sommets et qui en atteignant ses sommets va sans le vouloir finalement attirer l'attention de son professeur sur elle et faire en sorte qu'elle se retrouve dans une spirale presque autodestructrice où elle va se mettre à une épreuve et je trouve que l'écriture joue beaucoup là dessus sans pour autant sur appuyer on va dire le côté ambigu de leur relation ce qui est le plus intéressant en fait parce que le récit aurait pu vraiment uniquement se centrer sur le fait que ces deux personnages entretiennent une relation qui est toxique et perverse que ce professeur va avoir constamment la main mise finalement sur les émotions de cette jeune femme et va l'empêcher de s'émanciper et de s'accomplir en tant que femme et heureusement les deux auteurs avec l'aide d'Antoine Lacombelez ne se limite pas uniquement à une écriture qui va dans cette direction le film est beaucoup plus multiple il cherche à la fois à explorer la naissance des émotions de cette jeune femme il cherche également à explorer à quel point une relation si elle peut être vue d'un point de vue toxique pour d'autres ça va être vu comme une motivation elle aborde également aussi avec beaucoup de justesse cette écriture la relation conflictuelle qu'il ya entre une fille et sa mère tout en cherchant également à montrer que parfois une mère et ben elle va être tellement aveuglée par la réussite de sa fille qu'elle va pas se rendre compte que sa fille va mal et le scénario use très bien de nombreux aspects d'écriture et dramaturgie pour acheminer des instants où on est limite avec des grands frissons dans le dos en se disant c'est quand même pas possible cette mère elle peut pas ne pas voir que sa fille est dans une relation qui l'empêche d'avancer et tout ça en fait je trouve est très bien amené et surtout évolue vraiment crescendo tout du long de l'écriture ne s'imite pas juste à des petits fragments ou des petits instants où il va y avoir des étapes importantes c'est constamment que ce morceau d'écriture arrive à nous pousser dans des retranchements très fort favier et talon veulent absolument nous plonger dans l'esprit de cette jeune femme pour donner lieu non seulement un scénario qui sonne comme intense et comme profond mais également qui sonne comme juste par rapport aux thématiques abordées et à l'ambiguïté des différents protagonistes les raccourcis ne sont jamais présents les instants où l'émotion du spectateur est mise à rude épreuve sont nombreux la justesse de la composition de cette jeune femme découvrant des émotions pour la première fois tout cela est amené avec une justesse folle par les deux scénaristes qui du coup ne se perdent jamais dans leur démarche qui sonne comme confondante de finesse en termes de mise en scène charlène favier elle a une mise en scène que je trouve très suave c'est à dire que si ce n'est pas non plus un film de genre elle utilise des aspects de mise en scène qui me font beaucoup penser à du cinéma de genre que ce soit des lumières qui soit extrêmement forcé par exemple cette scène qui a donné lieu à cette affiche où vraiment il y a une lumière rouge voyante extrêmement forte qui va prendre possession de lise et qui va du coup l'enfermer avec son coach que ce soit de nombreuses séquences d'extérieur qui je trouve sont extrêmement bien filmé que ce soit aussi le fait très intéressant que dans sa mise en scène elle choisisse de faire de la montagne un personnage à part entière ça n'est pas uniquement un magnifique décor dans lequel elle peut plonger le personnage de lise réellement lise entretient une relation presque fusionnée avec la montagne et c'est cette montagne qui va presque la porter tout du long de cette aventure si vous faites bien attention la mise en scène a tendance à utiliser à de nombreuses reprises de très beaux plans où il va y avoir la montagne en fond et où cette montagne va littéralement se greffer à lise il ya notamment une séquence où va y avoir un superbe travelling compensé qui va durer quelques secondes mais où du coup la montagne va limite se figer sur lise et va lui apporter tout un paquet de forces pour lutter contre un instant qui est extrêmement fort et je trouve cette idée de mise en scène extrêmement intelligente et au delà de ça la mise en scène est très suave parce que charine favier elle a utilisé une idée que je trouve vraiment génial dans ce genre de métrage sont des tout petits travelling très léger qui avance vers certains instants forts et qui permettent de cristalliser des émotions et notamment une séquence de repas où la caméra va réussir à isoler lise dans le plan je trouve cette séquence extraordinaire là dessus favier a la très bonne idée de construire une mise en scène qui ne veut pas multiplier les angles de prise de vue ou de complexifier un cadre qui pourrait être plus simple et retranscrire au mieux possible les émotions ressenties par le spectateur bref on sent une envie d'épure épurer les mouvements de caméra épurer le rapport entretenu entre les personnages épurer la complexité la dureté de certaines scènes pour les rendre encore plus dur et fortes pour le spectateur bref faire en sorte que ce qui pourrait sonner comme trop compliqué à mettre en relief sonne comme évident entre les mains d'une cinéaste qui clairement sait comment pousser le spectateur dans certains retranchements complexes en termes de casting je trouve celui-ci très bien j'ai notamment retenu deux grosses interprétations dans les rôles secondaires c'est celle de marie denarno ainsi que de muriel combo que je trouve toutes les deux vraiment excellente elles apportent beaucoup à leurs personnages et elles arrivent vraiment à bien les dominer et maria schmidt également qui joue justine qui est une toute jeune actrice mais qui je trouve l'emmène extrêmement bien bien évidemment jérémy renier est un acteur que j'apprécie beaucoup que j'avais déjà trouvé extraordinaire l'année dernière dans l'ordre des médecins qui avait failli finir dans mon top de fin d'année tellement je trouvais ce film assez génial et là je trouve qu'il a une très belle interprétation d'un personnage qui arrive à rendre complexe tout en étant assez fascinant et charismatique c'est là la très grande justesse de cet acteur mais surtout il y à cette jeune actrice qui je trouve est magnifique et arrive totalement à porter le métrage et si elle n'a pas une nomination pour les prochains césar dans la catégorie meilleure révélation féminine je ne sais pas ce qu'il lui faudra de plus la jeune noé habita que j'avais déjà énormément apprécié dans le grand bain et d'une immense justesse ici l'actrice parvenant à retranscrire avec brio toute la complexité de son personnage à l'écran au bout du compte slalom c'est un film que j'ai trouvé vraiment imposant c'est le genre de long métrage que j'adore voir parce que c'est un long métrage qui joue parfaitement bien avec nos émotions qui nous poussent à ressentir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude que ça de ressentir au cinéma qui surtout le fait avec tellement de subtilité qu'on finit par se questionner sur notre rapport avec ses personnages ça le fait par biais d'une mise en scène qui est extrêmement soignée par biais d'une écriture qui arrive à jouer sur beaucoup de tableaux sans jamais perdre de vue l'idée centrale de montrer un conflit entre deux personnages et une quête de reconnaissance et en plus c'est porté par une jeune actrice que je trouve extrêmement talentueuse donc slalom de charlène favier si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez sans la moindre hésitation je pense que c'est clairement un des gros immanquables de la fin d'année à plus de tournois